Voici Ranihei Koura, 12 ans, et Tehriari, 14 ans. Deux habitués des podiums. Ces derniers mois, les deux sociétaires du club Imoa ont explosé les chronos en compétition locale et décroché des titres à l'international. Du 12 au 15 juillet, ils ont disputé les championnats de France jeunes à Pau. Pendant la compétition, ça s'est très bien passé. On a eu un bon début le premier jour avec le sang-papillon. Tout ça, ça s'est très bien déroulé. Après, c'est vrai qu'il y avait des petits ajustements à faire en même temps parce que c'était le premier jour. Après, on a vérifié ce qui va l'améliorer. Et l'après-midi, ça s'est encore mieux passé. On est en chambre d'appel juste avant de faire la course. Il ne faut pas trop discuter, mais vraiment être concentré sur sa nage. Sinon, on risque de faire une mauvaise performance. Il ne faut pas trop aussi bouger, sinon on risque d'avoir trop mal. Et il faut bien rester concentré sur sa course. Une formule gagnante. Rani Hikoura, la plus jeune de la sélection thaïsienne, était alignée sur cette épreuve. Elle décroche une médaille d'argent aux 200 mètres brasses. En passant, elle enregistre la meilleure performance chez les 12 ans. Je suis deuxième aux 200 brasses d'âme. Je suis quatrième aux 200 papes. Je suis huitième aux 1500. Des performances qu'elle doit à une préparation intraitable. À la maison, je fais surtout de la course à pied et de la préparation physique générale. Et à l'entraînement, je fais surtout deux heures de natation et de la mobilité. Théré Ari, lui aussi, a impressionné durant ces séries. En tout, il remporte cinq médailles dans trois ans. Je suis arrivé trois fois au champion de France. J'ai eu trois médailles d'or, en gros. Dans le 100 nages libres, le 50 nages libres, le 50 papes. Une médaille d'argent dans le 100 papes. Et dans le 52, je suis arrivé troisième, une médaille de bronze. Alors, ils ont vraiment, les deux, un fort potentiel, comme on peut le voir. Et surtout, ensuite, ils vont se focaliser maintenant sur les Jeux 2023 et surtout pour les Jeux à Tahiti 2027. Je compte beaucoup sur eux et je pense qu'ils vont bien performer là-bas. Nos deux champions auront donc encore l'occasion de décrocher des titres dans les bassins locaux et internationaux. Et ils sont annoncés comme les futurs pépites pour les Jeux du Pacifique de 2027 qui se dérouleront au Fénouan.